Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la sonde d'inspection de fibres d'Expo. J'ai le modèle sans fil, le FIP435B. Pour démarrer l'appareil, il suffit de maintenir enfoncé le bouton ici. Le voyant lumineux va donc se mettre à clignoter bleu pour m'indiquer que l'appareil est actif. Cet appareil est compatible avec les téléphones intelligents via l'application Connector Max mobile qui est disponible gratuitement sur le App Store ou sur Google Play pour les produits Apple et Android. Ici, j'ai un iPhone. Pour le connecter avec ma sonde d'inspection, je vais aller dans Réglages, dans Wi-Fi où je vais voir ma sonde d'inspection apparaître avec le numéro de série qui est indiqué. Je vais pouvoir cliquer sur ma sonde d'inspection et je suis maintenant connecté à celle-ci. Je suis maintenant prêt à aller dans mon application Connector Max 2 mobile pour être connecté directement sur ma sonde d'inspection. À noter que pour les produits Android, on peut se connecter directement dans l'application, pas besoin d'aller dans Réglages. Dans notre menu ici, première section, on peut ajuster le nom de la fibre, nos identifiaires, etc. Il est possible ensuite, dans le menu Configuration de test, d'indiquer, dans ce cas-ci, je fais un test monofibre, à noter que cet appareil est compatible aussi avec multifibre. Je peux ensuite choisir le standard que je vais appliquer selon mon seuil de succès-échec que j'aimerais avoir pour mes tests. Ensuite, pour tester une fibre, il suffit tout simplement de la brancher dans mon appareil et mon appareil va faire automatiquement le centrage de l'image, le focus de celle-ci. Il va prendre une capture et il va faire l'analyse automatiquement pour me donner un résultat directement sur ma sonde d'inspection. Dans ce cas-ci, rouge qui m'indique un échec. Et je peux aussi avoir accès à mes résultats sur mon téléphone, où je vais voir l'image de mon connecteur, l'analyse qui a été faite, l'endroit où le problème a été décelé, ainsi que le statut, dans ce cas-ci, un échec. Ensuite, à l'aide de mon application, je peux cliquer sur PDF pour générer un rapport PDF de ces résultats-là. Je peux partager mes résultats aussi avec mon téléphone, que je pourrais partager via courriel, via texto ou autres moyens. Je peux avoir aussi accès à tous mes résultats qui ont été sauvegardés, que j'ai faits dans le passé. Alors, voici comment utiliser la sonde d'inspection EXFO, le modèle sans fil FIP 435B. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web au expo.com. Merci.